Bonjour, alors ce matin je vais vous parler un peu de l'actualité de mes livres et l'actualité brûlante c'est la nouvelle couverture de mon livre vedette perdu dans le temps alors comme c'est écrit sur la couverture c'est l'édition spéciale 20e anniversaire et ouais ça fait déjà plus de 20 ans que ce livre mon premier livre de fiction est paru alors tout d'abord sur la couverture donc on y voit une très belle création de Jean-Charles Poupard qui est un artiste, un illustrateur mais qui officie aussi dans la BD c'est mon fils Quentin qui a supervisé ce projet de nouvelle couverture qui a trouvé Jean-Charles et qui l'a briefé sur ce qu'on voulait faire voici d'ailleurs une création intermédiaire en noir et blanc c'est celle qu'on a sélectionnée, ça jette alors 20e anniversaire de perdu dans le temps alors d'abord perdu dans le temps, bon c'est mon livre fétiche c'est également mon seul livre de fiction qui s'est bien vendu un peu plus de 4000 exemplaires, ce qui est quand même pas mal pour vous donner un ordre d'idée mon livre qui s'est le plus vendu, c'est le tout premier architecture client-serveur qui a dépassé les 12 000 exemplaires bon c'est pas extraordinaire on reste raisonnable puisque un succès de librairie ce qu'on appelle un succès de librairie c'est à partir de 40 000 exemplaires bon évidemment j'en suis loin même en rassemblant tous mes livres aujourd'hui publiés je crois pas que j'atteigne 40 000 exemplaires enfin bon, perdu dans le temps lui c'est bien vendu relativement bien vendu et c'est évidemment un livre que je vous encourage à découvrir c'est sur le voyage dans le temps évidemment le héros principal donc Vincent Tria se retrouve à il découvre un appareil de la taille d'une calculette il l'essaye, formidable ça marche zut je peux pas en revenir dans mon présent là je vous spoil un peu mais c'est pour comment dire vous donner les éléments principaux de sa quête parce qu'après il va investiguer il va sauter d'époque en époque pour essayer de retrouver qui sont les producteurs de cette machine et comment faire pour revenir dans son présent alors comme évidemment c'est une intrigue un peu compliquée un volume suffisait pas tout à fait et donc j'ai écrit une suite j'ai écrit une suite qui s'est déclinée en trois volumes que j'ai rassemblant en un seul et que j'ai appelé perdu dans le métaverse alors cette appellation j'avoue elle est récente parce qu'auparavant le livre s'appelait PMC pour prévision, maîtrise, contrôle mais évidemment c'était un mauvais titre personne ne voyait à quoi ça correspondait donc j'ai changé récemment dans perdu dans le métaverse donc ça c'est trois volumes en un évidemment c'est assez gros c'est pour expliquer toute la machinerie qui est derrière la possibilité qu'a Vincent de voyager dans le temps quelle est cette organisation quels sont ses buts comment s'en débarrasser etc etc ça c'est perdu dans le métaverse qui est un livre qui a beaucoup d'affection pour moi puisque c'est la première saga que j'arrivais à boucler j'ai mis plus de trois ou quatre ans je ne suis plus exactement à écrire ça bon j'ai publié les volumes intermédiaires etc puis aujourd'hui je publie plus que l'intégrale c'est aussi simple alors toujours dans l'actualité de mes livres je passe d'un volume à l'autre comme Bernard Pivot à la grande époque d'Apostrophe alors l'autre grande actualité c'est notre histoire de l'informatique rédigée avec Laurent Poulin qui maintenant commence à dater un peu à presque 15 ans on l'avait publié en 2009-2010 je ne sais plus exactement et qui mériterait une petite ou même une grosse mise à jour pas seulement pour intégrer ce qui s'est passé depuis 2010 parce que une histoire de l'informatique qui s'arrêterait en 2010 pourquoi pas c'est pas incohérent mais surtout pour intégrer ce qu'on a appris depuis sur les époques passées parce qu'en fait au fur et à mesure que l'internet se développe il y a de plus en plus de sources qui apparaissent et des révélations sur les événements qui sont commentés là-dedans donc ça nécessitait ça méritait tout à fait une mise à jour on vient de commencer à y travailler Laurent et moi il est probable que ça nous occupe à peu près toute l'année toute l'année mais du coup j'ai peut-être envie à côté de ça de faire une espèce de documentaire vidéo sur l'histoire de l'informatique par exemple les principaux points clés de l'histoire de l'informatique que je publierai comme ça au fur et à mesure sur mon blog sur Youtube etc voilà voilà pour l'actualité de mes livres en ce moment et surtout perdu dans le temps avec une magnifique couverture ça méritait bien pour le 20e anniversaire voilà merci pour votre attention et à bientôt